Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je vous reprends le matin, bébé s'est réveillé très très tôt et finalement il s'est endormi encore maintenant me permettant de faire tout le ménage dans la maison. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quand bébé s'est endormi, j'ai fait le ménage dans toute la maison. J'ai fait le ménage dans toutes les pièces. Vous savez le matin quand je suis vraiment motivée, c'est quelque chose qui me prend à peine deux heures de temps. J'ai commencé avec elle au dos, heureusement elle s'est endormie, je l'ai posée dans son berceau et j'ai très très vite évolué jusqu'à terminer. Donc là j'ai fait leur chambre, j'ai classé leur vêtement. La seule chose que je n'ai pas fait dans cette chambre c'est laver. J'ai juste balayé. Je vais peut-être laver plus tard le soir. Pareil dans notre chambre, j'ai rangé, balayé et je n'ai pas lavé. Au salon aussi, c'est ce que j'ai fait. Côté meuble TV, j'ai tout bien rangé parce que bébé est en train de dormir. Je range ça comme ça et je regarde pendant un moment avant de la laisser jouer et tout saccager. Fort heureusement, je n'ai laissé que les choses qui ne se cassent pas au salon. Parce que bébé va partout et tire tout. Donc j'ai enlevé tout ce qui est cassable aussi pour sa sécurité. J'ai nettoyé, essué, rangé et balayé. Là tout est à sa place, chaque chose est à sa place. L'astuce vraiment pour garder une maison propre et rangée, c'est de nettoyer, tout ranger, mettre chaque chose à sa place. Même si le sol n'est pas lavé, on a l'impression que toute la maison est clean, clean. Quand on fait les poussières, on met toutes choses à sa place. On met bien les coussins sur les chaises, on range les tables, on met les rideaux. On a l'impression que la maison est toute clean. Également dans ma cuisine, j'ai fait tout mon ménage, tout est rangé, tout est propre. J'ai lavé les biberons de bébé, j'ai laissé là pour que ça égoutte. Elle utilise encore ses biberons anti-coliques parce que je n'ai pas acheté les nouveaux. Sinon, elle n'a plus vraiment besoin des biberons anti-coliques. J'ai également fait ma vaisselle, mais je n'ai pas encore rangé. J'ai encore laissé sur le balcon. Je vais ranger après parce que j'étais en train de faire tout vite, 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 vite. Pour terminer les plus importants avant que bébé ne se réveille. J'ai également chauffé l'eau dans cet assiette inox là et j'ai mis dans le thermos. J'ai aussi fait le ménage dans la salle de bain. J'ai tout lavé. J'ai lavé la salle de bain par contre, j'ai lavé bien même. Mais la chose que je n'ai pas pu faire, c'est la laissé. Je n'ai pas encore lavé les vêtements de bébé parce que là, je vais laver les vêtements de bébé à la main. Dans la machine, il y a les vêtements des filles qui est en train de tourner. Et quand les vêtements des filles vont terminer de tourner, je vais sortir et aller sécher immédiatement pour profiter de ce soleil. Quand il y a du soleil comme ça, je préfère sécher les vêtements tôt, vraiment tôt. La grâce que j'ai, c'est que j'ai une machine qui lave et qui essore bien. Donc quand je mets au soleil, s'il y a un peu de soleil, vraiment ce jour-là, ça va sécher. Et même si ça ne sèche pas, j'étale à l'intérieur sur mes étendroits là. Et le lendemain, je remets dehors. Donc vous voyez le sèche-linge du bébé, je n'avais pas encore lavé les vêtements que vous avez vu dans le seau. Je vais laver ça après. Mais là, bébé s'est réveillé et m'interrompt complètement. Il fallait lui donner à manger et arranger ses vêtements pour la laver plus tard. Je vais la laver après avoir lavé les vêtements sales que vous avez vu dans le seau. Je continue cette vidéo en vous montrant les deux sachets de café 3 en 1 que j'ai acheté. Comme mon cappuccino est fini, je me suis dit, je ne reste pas comme ça. Il me faut quelque chose. Ce n'est pas que je suis devenu accro à ça. C'est juste que j'ai constaté que j'aime. Surtout les 3 en 1, les cappuccinos. Le 3 en 1, si j'ai pris ça parce que je sais que je vais ajouter quelques gouttes de vanille à l'intérieur et ça sera top. Au besoin même, je peux encore mettre un peu de lait. Là, je me fais une tasse chaque matin. Au moins une tasse chaque jour en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette chose-ci donne le poids. Parce que ce qui peut me chasser là, c'est si ça donne le poids. Mais si ça ne donne pas le poids, je crois que je vais continuer à prendre une tasse tous les jours. Pas plus. Donc ça, c'est un mélange de café, crème à café et de sucre. Plus besoin d'ajouter le sucre. J'espère vraiment mes copines que vous avez déjà liké cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, j'ai diminué une quantité que je vais utiliser au quotidien. Mettre dans cette boîte cassable et mettre directement la petite cuillère. Les autres, je vais garder dans un bac et sortir au fur et à mesure. J'avais été contacté par le loup Baby Food qui m'a proposé de recevoir les repas pour bébé, tester et donner mon avis. Ce jour-là dont le livreur m'a appelé, il m'a livré net devant la maison et j'étais très contente de les recevoir. Quand je les ai posés, j'ai prié dessus, j'ai sanctifié. J'ai rendu grâce à Dieu pour ce don parce que je les ai reçus gratuitement. Alors, je dis, Seigneur, je reçois avec grâce, béni cette personne, béni le projet de la personne. Je n'ai pas hésité à recevoir ces repas-ci parce que c'est une marque que je connais déjà. J'ai déjà vu ça chez plusieurs mamans. J'ai vu ça à plusieurs endroits. Ici, nous avons les yaoues et compotes et là, nous avons les repas. Pour les repas, je n'en fais pas les bruits. Viens voir ta nourriture ici. Nous avons le macabre blanc de Mamie Nicole. Sauté de poulet, macabre blanc, huile rouge. Le melin camerounais vraiment riche. Le melin camerounais riche. Et c'est marqué là. 15 avril et ça se périme le 27 mai. Donc, il y a du temps pour consommer. Il y a le ratatouille de riz. Viande, haché, riz, curry, aubergine, courgette, tomate. Là, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce que tu donnes à ton enfant parce que c'est bien mentionné là. Et on comprend pourquoi la date de péremission est courte. Parce que c'est vraiment du bio. Ici, c'est purée de tomate et son blanc de poulet. Sauté de poulet, tomate, patate, courgette. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on peut voir exactement ce qu'il y a là-dedans. Poulet au fromage. Sauté de poulet, patate douce, carottes, fromage blanc. Émincé de denne aux oignons. Sauté de denne, de tomate ou oignons, couscous algérien. J'ai dit que je ne voulais pas entendre de bouillir non, madame. Passons maintenant au yaouu et compote. Ici, c'est yaouu nature. Je suis ce qu'elle a beaucoup apprécié. À côté, on a yaouu vanille. Là, on a meli-mélo de fruits. C'est mentionné qu'à l'intérieur, il y a la papaye, ananas, pastèque. Tout ce qu'elle aime en tout cas. Yaouu sur son lit de mangue. Yaouu sur son lit de mangue. Yaouu et mangue. Ici, trio, pomme, papaye, orange. Pomme, papaye, orange. Trio, mangue, ananas, banane. C'est mangue, ananas, banane. On commence par quoi? Bebe Jaël a reçu au total 5 pots de repas. Et 6 pots de yaouu et compote mélangés. On commence par quoi? Yaouu nature. On commence par ce qui est sème. Yaouu nature. Ensuite, le soir, on essaye. Trio, mangue, ananas. A midi, on va essayer quoi? Ratatouille de riz. Donc voilà les 3 repas. Voici les 3 qui vont constituer son repas du jour. Voilà. De toutes les façons, tout ça va directement au frigo. Et je vais sortir ça tout à l'heure. Dès que je la lave là, maintenant, je lui donne ceci. Dans quelques heures, je lui donne ratatouille et riz. Puis le soir, je lui donne les mangue. Et si elle a encore fin, je regarde un repas, je lui donne. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque Lelou Baby Food. Et c'est vraiment des aliments bio. Pour avoir testé, bébé a vraiment aimé. Et à chaque fois, il finissait ses pots. C'est vraiment très pratique. Vraiment pratique pour les mamans. Ça te permet de te reposer, de ne pas être à la cuisine en train de cuisiner tout le temps les repas du bébé. Et c'est des choses bio faites sur place. Livre dans la glacière. Et on te dit de mettre directement au frigo et réchauffer une seule fois et donner au bébé. Le bébé finit toujours son pot au point de demander un autre. J'ai apprécié. Et comme j'ai plusieurs pots, bébé va tous les consommer. Par la suite, je vais commencer à acheter cela. Elle a aussi les bouillies. Je vais acheter sa bouillie et je vais vous partager mon expérience. Déjà pour les pots, c'est vraiment bon. Même les adultes. Je vous prends l'exemple du yaourt à la vanille. J'ai goûté et c'est vraiment top. C'est très bon. Comment les bébés ne doivent pas apprécier ? J'ai commencé par ce yaourt et bébé apprécier. Plus tard, je lui ai donné le repas. Le poulet au fromage qu'elle a vraiment aimé. Elle a tout vidé son pot. Vraiment très bon. C'est écrit dessus qu'il faut réchauffer dans un bain d'eau chaude. L'eau réchauffée étant ouverte. J'ai bien lu, c'est ce qui est écrit. Réchauffer dans un bain d'eau chaude étant ouverte. Quand ça chauffe bien, on teste et on donne à bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, commenter et partager autour de vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada